WordPress.com. Dans cette vidéo, nous allons créer des espaces entre les blocs. En fait, nous avons deux blocs particuliers pour faire cela. D'abord, il y a le bloc espacement. Ce bloc espacement, nous allons le placer entre les 20 et le tableau parce que ces deux blocs sont un peu trop proches l'un de l'autre. Je vais donc me positionner entre les deux, cliquer sur le plus et appeler ce bloc espacement qui est là pour espacer les blocs les uns des autres. Nous avons un bloc qui se positionne et nous allons pouvoir l'agrandir ou le réduire voyant que là, nous avons les distances qui apparaissent au fur et à mesure où je déplace ce petit rond. On va essayer de faire 100 pixels de haut. On va monter progressivement. J'ai mes 100 pixels. J'en ai 101. On pourrait très bien ici à droite, dans ce bloc réglage, descendre pile-poil à 100 pixels. Ça fonctionne de la même manière. Première façon d'espacer les blocs les uns des autres. Je vais mettre à jour cet article. Et puis, nous allons voir tout de suite le résultat. Dans la page Salade de Péné, nous avons notre barre rouge et puis notre tableau qui est quand même bien espacé. Première façon de créer des espaces entre les différents blocs. Nous avons une autre façon avec le bloc séparateur qui va placer un petit séparateur entre les deux blocs et ainsi les espacés, bien sûr. Nous allons rester dans cet article Salade de Péné. Et ce que je voudrais, c'est mettre un séparateur entre la vidéo et le bon appétit. Donc, même chose, je vais essayer de me positionner entre bon appétit et la vidéo. J'ai l'option pour ajouter un bloc qui apparaît. Et cette fois-ci, au lieu de taper espacement, je vais t'appeler séparateur. C'est un autre bloc qui va me permettre d'ajouter, par défaut, un petit tiré comme ceci. Mais on pourrait très bien le changer et, par exemple, mettre une ligne large ou bien des pointillés. La seule petite option pour l'instant qui est disponible, c'est de changer la couleur de ces petits points. Ici, dans Couleur, si je sélectionne l'arrière-plan, je peux choisir, par exemple, des petits points rouges ou orange ou blanc. Voilà, donc à vous de choisir ce que vous voulez comme séparateur. J'espère que ces deux petites vidéos permettant d'espacer les blocs les uns des autres vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton « J'aime » et surtout de vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada